Bonsoir à toutes et à tous, la patinoire Nathalie Péchalat est faite plus que jamais pour ce match numéro 6 entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Louvre de Grenoble. C'est peut-être soir de titre ici, puisqu'en cas de victoire, les Dragons seront couronnés. Premier match décisif de cette finale, Etarou. La cohésion du groupe, c'est vraiment important sur le chemin de la victoire. On a vu cette année qu'on est resté ensemble, et ça nous a apporté beaucoup de succès. Ce groupe cette année, on était vraiment proches. On avait quelques joueurs vieux avec beaucoup d'expérience, mais aussi on avait des jeunes qui étaient formés au club, qui continuent à nous pousser et amener plus avec chaque saison. Et c'était vraiment le fun, on avait un groupe qui vivait bien ensemble, et je parle des jeunes, des vieux, mais on était tous des BDL, et tout le monde était là pour gagner des matchs et prendre du plaisir ensemble. C'est comme ça que c'est construit cette année, mais c'est comme ça que c'est construit cette année. C'est un groupe qui était très 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 proche, avec les femmes, les enfants, tout le monde dans le club. Je pense que le club a fait le boulot pour créer une place où on est vraiment une famille, et après ça monte sur la glace aussi, qu'on joue ensemble, que la cohésion du groupe s'est formée pendant l'année. Il y a beaucoup de différents individuels qui amènent leur petit quelque chose au groupe, dans le hockey sur la glace, il y a des rôles dans une équipe, soit offensif, défensif, de bloquer des tirs, tout le monde joue un rôle un peu différent, et quand on amène tous les individuels ensemble, c'est pour créer un groupe qui peut gagner des matchs et avoir du succès pendant l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Pour construire le chemin du succès, les skills de chaque joueur est très important pour le succès. Les performances individuelles pour un joueur au sein du collectif sont très importantes. Comme j'ai toujours dit, une équipe de hockey, c'est comme un gâteau. Tu as besoin de plusieurs ingrédients pour faire le gâteau. Les skills de chaque joueur dans le vestiaire sont importantes. Chaque joueur doit amener ce qu'il est capable de faire le mieux pour avoir du succès. Le temps pour travailler tes skills, je crois que c'est surtout durant la saison morte, durant l'été. Durant les playoffs, on est plus focus sur la performance de l'équipe, sur le côté tactique pour essayer de battre l'adversaire. Mais durant l'été, durant la saison morte, comme on dit, tu dois travailler sur tes défauts, mais aussi sur tes points forts pour continuer à les améliorer. Ou après les entraînements, souvent c'est important de prendre quelques minutes pour continuer à essayer de les améliorer. Travailler les faiblesses ou travailler tes points forts, je crois que dans les deux cas, tu dois travailler le plus que tu peux tes points forts. C'est ça qui va t'aider à grandir dans ton sport, mais tu ne dois pas négliger aussi tes faiblesses pour essayer d'aller chercher en toi un athlète assez complet. Je ne suis plus le plus jeune pour continuer à travailler mes skills. Écoute, peu importe l'âge, il faut que tu continues à vouloir progresser. Je crois que, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine, de travail ou quelque sorte, si tu ne veux pas faire l'extra pour devenir meilleur, ça va jouer contre toi. Donc, à mon âge, je continue à pratiquer beaucoup mon lancé. Je continue à travailler fort dans la salle de gym pour garder la forme avec les jeunes qui viennent dans le bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ce match numéro 6 des finales de la Cinerglass Ligue Magnus, les Dragons de Ronde qui sont peut-être à une victoire de remporter, de soulever le Graal. Eric, le tendu de dernière occasion, le bal est dédié ! Et derrière, c'est récupéré par Stéphanec, c'était chaud, c'était brouillant ! Ronde Finiors qui tente de surprendre Stéphanec, et qui parvient, un peu plus de 5 minutes au jeu ici, à la passivoire Nathalie Péchala, Ronde Finiors qui allume la première mèche, 1-0 pour les Dragons ! Et le tir qui vient se loger sous la barre de Mati à Pintaric, Dylan Fabre ! C'est la première possession, le bal est dédié ! Jusqu'à qu'à ce qu'il s'est passé ! Le match qui s'embase déjà dans ce premier tiers-temps de Muzin pour la formation à domicile ! F***, ce n'est pas nous aujourd'hui ! F***, ce n'est pas nous ! Nous sommes une f*** bonne équipe ! On se détruit partout ! Nous avons aussi l'occasion d'utiliser les Ds ! Nous verrons le jeu ! Nous allons commencer la mouvement ! Nous avons les soutenders ! Nous avons un match à analyser ! Nous avons un match à l'offre ! Ouais ! Toujours lui ! Brent Cobain, qui vient faire tremble les filets ! Le casque d'or est brillant ! C'est fini à le lancer du traitement, le palais qui prenne, ça a été repris ! Oh là là, Calabé ! Le vol à bout de partant ! Oh, attention, le palais qui est revenu par Doris Bédard ! Oh, le but qui est validé ! Le but qui est validé ! Incroyable décision ici à la patinoire de l'île Latroie ! Coup de tonnerre ! Et c'est vraiment ça, c'est un peu le tout là ! Allez, 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 allez ! Johan Champagne, face à quelle cité si on va pouvoir y aller pour le troisième tiers-temps ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Et les Dragons, attention, avec cette première situation ! Oh, le palais qui est la traversée ! Oui, qui a longé la ligne et la plage qui est déplacée ! De l'autre côté, Dylan Fabre ! Le tir qui vient se loger en pleine lucarne ! Encore un but pour l'international français ! Il est prodigieux ! Le lancé qui vient terminer dans la lucarne de Dbati à Pintaric, ça fait 3 partout ! Et ça va être fait d'irrespirables ! Finalement, c'est terminé ! On aura le droit à des prolongations ! Et c'est parti pour la prolongation ! Sous haute tension ! Chaque patinoire, Nathan Féchala ! 3 partout ! C'est parti pour 10 minutes ! Un pour les yeux et un pour le voici ! Un pour le touch, un pour le soft ! Et puis le KC ! Et puis le KC ! Et puis le KC ! Ils ont la possession du palais ! Même s'il y a eu des occasions, toujours un peu partait d'autre ! Boivin ! Oui, par-dessus ! Boivin ! Le tire du revers ! Le but pour titre ! Inscrit par les Dragons de Rouen ! Qui remportent le championnat et son champion de France ! Clip de l'Union du fiche ! Clip de l'Union du fiche ! Clip de l'Union du Fiche ! Nous sommes fermés à la fin ! On est à cette chaîne ! Encore une autre chaîne ! C'est la dernière partie de la saison, c'est la part de Macroft Park. Dans mon avis, c'est toujours un peu comme... Big East. Big East qui nous a venu, c'est la dernière partie. C'est la dernière partie de Macroft Park. Les quatre parties sont disputées à seulement un but d'écor. Donc c'était, je pense, pour les partisans de autant des Dragons, autant des Brueurs de loups, ou du hockey français, ils ont été comblés. C'était des matchs qui étaient extrêmement excitants. Puis il y avait beaucoup de buts, il y avait beaucoup d'atmosphère. Puis je pense que c'était une belle finale qu'il faut se souvenir de ça. Je veux encore dire, nous avons joué trois ligues différentes. Cette saison, on a beaucoup travaillé. Je pense que 75-76 matchs. C'est une longue tournée. Tu peux être fier de toi-même. Ce n'est pas une question de choses. Nous avons travaillé beaucoup. Et bien sûr, parfois, il se sent que tu dois battre contre tous les types de choses. Il y a souvent la différence entre perdre et gagner est vraiment mince. Tout le monde s'est battu jusqu'à la fin. Je me répète, ça joue vraiment de pas grand-chose. Mais c'est comme ça, ça prend un gagnant. Puis cette année, c'est bon. C'est comme ça. C'est comme ça, nous avons vraiment fait ça. On a beaucoup de diverses niveaux. Mais le joueur, je sais que ça s'est passé. Tout le monde disait que Grenoble c'était l'ogre du championnat. On était derrière nous au champ, à la saison régulière. Donc du coup, ils ne peuvent que exploser le joueur. Puis c'est normal, c'est chez eux. Un public extraordinaire, une ambiance extraordinaire. Donc ouais, c'est normal. Mais après la défaite, quand il arrive que tu perdes 4-0 ou 4-2, comme on a fait, c'est dur. J'ai toujours du mal à les encaisser. C'est ça, les gars. On peut toujours donner une petite main pour les autres. Bonne saison. Mes sentiments sur les playoffs sont comme... On était près, mais encore... loin. Basiquement. Comparé à l'année dernière, quand j'étais là-bas au même endroit. Les sentiments étaient différents. Mais... C'est hockey. C'est la vie. Quand tu perdes, tu dois prendre ça comme une bonne façon. Que tu peux faire mieux et développer. Et... Tu peux faire ça, tu vas gagner encore. C'est sûr que ça ne se termine pas de la manière que j'aurais voulu. Mais... Bon, c'est comme ça. Puis j'ai adoré mon passage à Grenoble. Oui, ça ne se termine pas de la bonne manière. Mais après ça, j'ai tellement de bons souvenirs ici. Que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec les fans, avec le staff. Merci pour l'équipe. Merci les gars. Vraiment. Enfin... Je pense que c'est grâce à l'équipe que j'arrive à évoluer dans le hockey. Donc... Merci pour tout. C'était dur. Mais on se revoit l'année prochaine. Je ne sais pas. Pour Joël, ça fait six ans qu'on a joué ensemble et je l'ai vu grandir comme un joueur, grandir comme un capitaine. C'était notre vrai leader. Et même si je suis triste pour lui quand on a fini sa carrière comme ça, ça reste un coéquipier qui va rester un des meilleurs leaders qui a joué à Grenoble. Et c'est un très bon ami à moi. Et même si on est fini de jouer ensemble, ça va rester un bon ami pour la vie. Une saison, ça se construit pendant l'été dans la salle de muscu où tu construis la base de ce que tu vas amener. Et puis je peux un peu schématiser une saison sur la pyramide. Tu vas construire cette base et si elle est bien solide, elle va te permettre d'aller le plus haut possible, d'aller en finale. Et au final, des fois, tu t'aperçois que dans une saison, tu as quand même fait, je pense, quasiment toutes les bonnes choses pour que cette pyramide soit solide et qu'elle te permette d'aller au bout. Mais en face de toi, tu as une équipe qui fait la même chose et que des fois, ce n'est juste pas suffisant à un détail près, à un fait de jeu près, à quelque chose que, oui, tu peux contrôler, mais à la fois, les autres contrôlent aussi. Donc voilà, c'est ça une saison et c'est ça la beauté parce que, à ça près, tu reviens avec la coupe. Et cette année, on ne l'a pas fait, mais on est déjà dans la tête, prêt à construire le premier étage de la pyramide suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.